La prière des frères, c'est le moyen de faire craquer le cœur de Dieu. En général, quand quelqu'un vous dit « j'ai un problème, je ne vais pas bien », il dit « je prierai pour vous plus tard ». Et bien là, tu fais « stop, tu as un problème, tu ne vas pas quitter la maison sans qu'on ait prié trois minutes pour toi ». C'est assez simple, il faut au moins deux personnes, trois c'est mieux, mais deux c'est quand même déjà bien. Et bien il suffit de, quand quelqu'un vous dit par exemple « ah là là, j'ai un souci au travail et puis ça me prend vraiment la tête », tu fais « ok ». Alors au lieu de dire « ce soir je prierai pour toi, tu sais quoi, on s'arrête tout de suite et on prie là maintenant ». Alors soit on met la main sur l'épaule ou on s'arrête juste, on se tourne ensemble vers la croix et on fait « Seigneur, je te prie pour un tel ». Parce que maintenant dans son cœur, il y a tel souci et on part la voix haute. Et je te demande de venir lui donner la paix pour le… Et bien c'est ça la prière des frères. Et cette prière des frères, elle fait des choses incroyables. Les fruits de la prière des frères par exemple, c'est que déjà vous vous êtes arrêté pour prier avec la personne. Et ça pour beaucoup de gens, c'est juste inimaginable. On a donné du temps pour moi. Et la deuxième chose, c'est qu'on a prié Dieu à voix haute pour moi. C'est-à-dire qu'on a parlé à Dieu de mon projet, de mon problème, de ce que j'ai. C'est pas juste « bon ben Seigneur, débrouille-toi avec ceux qui… » Non, non, c'est… Et puis la personne, elle s'est engagée, elle a dit « Seigneur, viens faire quelque chose pour elle ». Donc ça, c'est vraiment les deux points essentiels. La charité et l'intercession. C'est sûr que si, ça marche très bien les autres prières. Mais celle-là, elle a quelque chose pour aujourd'hui. Vous savez, à chaque temps dans l'Église, Dieu donne des choses, des grâces particulières. Et là, on sent que l'enjeu de la fraternité, c'est l'enjeu qui est au cœur. Vous voyez, avec le virus, on se rencontre plus, on se fait plus de bisous, on se machin, t'es plus de… Il n'y a plus rien, quoi. Et on ne peut pas se rencontrer par Internet. À un moment donné, ça suffit. Mais cette prière des frères qui peut se faire, y compris en temps de Covid, eh bien, c'est incroyable, ça permet aux gens d'avoir un contact. Ça permet aux gens de prendre du temps, de faire un cadeau. Quel est le plus beau de tous les cadeaux, si ce n'est celui de t'arrêter pour invoquer Dieu pour quelqu'un ? Alors, toute personne peut faire la prière des frères. C'est-à-dire que vous n'avez pas demandé la permission à qui que ce soit pour aller prier pour quelqu'un qui vient vous voir, qui est chez vous, dans votre entourage, etc. Mais quand vous le faites en paroisse, dans les groupes de prière, etc., ce qui est un grand mouvement qui grandit dans l'Église, eh bien, là, il y a des règles à respecter. Parce que, vous voyez, quand on va dans une Église, cette Église, elle est confiée à l'Église, qui a nommé un pasteur et il y a des responsables, etc. Et tout le monde ne peut pas dire, « Mais moi, je vais mettre la main sur ton épaule et prier pour toi. » Parce qu'on pourrait tomber sur des charlatans, des manipulateurs, des bizarres et tout. Donc, non, ça nécessite d'être vraiment cadré. Les gens qui vont faire la prière des frères, ce sont des gens qui sont formés, qui sont choisis, qui sont accompagnés, qui relisent leur pratique aussi, avec le curé, avec ceux qui sont responsables de ça. Et ça permet vraiment d'avoir quelque chose de très, très fort et de très, très beau. Vous voyez, je peux dire que, dans ma paroisse, si des gens vont prier pour vous, vraiment, je leur fais confiance parce qu'ils sont formés. Ah oui, ça, l'Esprit Saint, il se manifeste dans la prière des frères. C'est un des signes, justement, aussi de l'action de Dieu. C'est que quand on invoque l'Esprit Saint pour lui demander de venir visiter les personnes, souvent, il donne ce qu'on appelle une effusion du Saint-Esprit. Dans ce petit guide pratique, en fait, et je voulais qu'il ne soit pas grand pour qu'il puisse tenir dans la poche, ça explique comment vivre la prière des frères, comment la lancer, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, parce qu'évidemment, il est pris qu'il ne faut pas faire. Et j'essayais de répertorier un peu toutes ces choses pour que vous puissiez avoir une idée rapide de comment le faire et le faire correctement. Et puis, pour ceux qui ne savent pas prier à voix haute, vous avez toute une partie, en fait, de prière. Des prières pour demander la grâce des fusions, pour demander la délivrance des mots qui sont ceux de la personne. Vous savez, c'est des mots comme ça. Seigneur, je te demande de bien vouloir. Avec le cœur, en fait, on n'a tellement pas l'habitude, les cathos, de parler à voix haute avec notre cœur dans la prière. Parce qu'on va dire, c'est très gentil, mais il n'y a rien à dire. Et bien là, vous avez des choses pour vous permettre de le faire, les uns pour les autres. Alors, si ce soir, vous êtes allongés l'un à côté de l'autre dans votre lit avec le guide pratique, et bien allez-y, mettez la main. Mais frères et sœurs, si la prière pouvait prendre un peu cher, si on pouvait vraiment s'engager, ce ne serait pas merveilleux, non ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada